En France, nous avons appris ce soir que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam de Bagnole sur 16, dont les propos ont fait l'objet de signalements par le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, des signalements au procureur de la République. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, là encore, l'imam qualifie le drapeau français de « drapeau satanique » qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Voilà ce qu'a déclaré cet imam. Une vidéo qui a été relayée par Nicolas Maisonnet. Nicolas Maisonnet, c'est le député du Rassemblement National du Gard. Et il précise que cet individu, il est de nationalité tunisienne. Que fait-il encore chez nous ? Cet imam qui va être renvoyé. Je pense par exemple que ce serait intéressant de dire que pour être primam, rabbin, etc., il faut avoir impérativement validé une formation, licence, master... Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là ! D'une profession, enfin, d'une discipline profane. Les sémiarismes, semble-t-il... Oui, mais ce n'est pas le cas de manière universelle. Mais il faudrait que ce soit une règle universelle, que vous deviez faire de la sociologie, des mathématiques, de la physique, etc. Ça change déjà votre rapport à la religion, premièrement. Je précise que cet individu est donc l'imam, je vous le disais, de Manuel Surcez, président des mosquées du Gard rhodanien et vice-président du Conseil départemental du culte musulman. Il avait donc des fonctions importantes, visiblement. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés, des imams envoyés par des pays étrangers. C'est quand même hallucinant que des imams qui, par nature, ont de l'influence vis-à-vis de leurs fidèles, tiennent encore ce genre de discours. Quel est le statut précisément de cet imam qui va être renvoyé ? C'est ce que demande Gérald Darmanin. La haine du juif, les terroristes du Hamas, les attentats commis en Israël sont en fait dans la même lignée. Ce sont les mêmes personnes et ce sont les mêmes victimes. Les mêmes personnes, les mêmes auteurs des islamistes, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'ils prennent, Boko Haram, terrorisme, djihad islamique, Hamas, ce que vous voulez, et les mêmes victimes, c'est-à-dire des occidentaux et là, a fortiori des juifs. Le juif est tant pour le terroriste, le saumon de l'occidental a tué. Et c'est en ça que ça pose problème. Nathan Devers. Merci. Merci.